Salut les amis, c'est Winsleg. Aujourd'hui, nous testons le masque à barbe de chez Barbe & Blues. C'est parti ! Les tutos de Winsleg ! Alors le produit, il est comme ça. Au niveau de la texture, c'est un peu surprenant au départ. Ça fait très huileux. Voilà, on dirait un peu du... Du beurre fondu. Alors ça fait plusieurs semaines que je teste ce produit et c'est vraiment très, très efficace. Du coup, au niveau des effets, vous avez vraiment la barbe qui est plus douce, qui semble plus forte et vraiment plus agréable à porter. Donc c'est vraiment top si vous avez la barbe sèche, surtout avec l'été. Vous appliquez juste le masque sur votre barbe, vous laissez poser 10 minutes et ensuite vous rincez. Choisissez vraiment une senteur que vous aimez parce que le produit sent vraiment fort. Même lorsque vous avez rincé, shampooné votre barbe, etc. Votre barbe va encore sentir le masque après. Donc si c'est un parfum qui ne vous plaît pas, votre barbe va sentir ça toute la journée. C'est vraiment un très bon produit que je recommande si vous voulez améliorer la qualité de votre barbe. Le seul point noir, c'est au niveau du conditionnement dans un pot comme ça. Comme vous avez vu, le produit est très liquide, très huileux. très huileux. Du coup, on a tendance à en mettre un peu partout et c'est pas très pratique. Voilà. Alors après, j'ai testé aussi, c'est le gommage visage le paludier de chez Barbe & Blues toujours. À base de gasoules. De gasoules, je ne connaissais même pas gasoules. Ça me fait penser à Rasa Gould en Batman. Je suis le Batman. Ça sent vraiment super bon. Ça sent un peu la mer, c'est un peu iodé je dirais. Ils disent quoi au dessus ? Ils disent pas. C'est un produit qui est adapté à tous les types de peau et les grains sont vraiment très très fins. Donc même si vous avez des peaux à tendance acnéique, si vous avez des peaux très sensibles comme la mienne et très sèche, c'est un produit adapté. Alors par contre, il y a un petit côté un peu argileux. Donc je vous conseille vraiment de le faire avant de passer à la douche parce qu'il faut vraiment bien bien rincer pour pouvoir retirer correctement le produit. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces produits. A mercredi prochain pour un nouveau tuto les amis. Ouf ! Tchou ! Et maintenant, c'est parti. On peut se raser. Alors je ne vous cache pas que je me suis coupé pas mal de fois à la première utilisation. J'espère ne pas me couper cette fois-ci. Allez c'est parti. Donc pour le coup, moi je vous conseille vraiment de le faire toujours à la tourneuse.